Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo conseil pour comment débuter sa collection rétro en 2024. Donc on va voir ça tout de suite. Et voilà donc la grande question c'est, est-ce qu'il faut commencer une collection rétro en 2024 ? Alors il y a des personnes qui se posent encore cette question, qui se disent est-ce que je vais faire une petite collection, ça me tend très bien, je ne sais pas, etc. Donc avec l'expérience, ce que je peux vous conseiller, au moins quelques petits points essentiels pour débuter sa collection. C'est pour ça que je fais cette vidéo et je pense que ça aidera plus d'un et peut-être que ça permettra aussi de faire quelques petites réflexions. Et d'ailleurs j'attends vos commentaires après sur cette vidéo. Donc la première situation c'est, est-ce qu'il faut commencer une collection rétro en 2024 ? Alors déjà, cette question là, c'est un petit peu un choix personnel. Donc est-ce qu'il faut ou il ne faut pas ? Voilà, ça tout dépend de ce que vous voulez faire, etc. Si vous avez des envies, etc. Il faut bien voir que, essentiellement, le rétro gaming c'est un hobby. C'est du jeu vidéo, en majorité. C'est quelque chose normalement qui est considéré comme un hobby. On est bien d'accord. Donc un hobby, ça plaît à certains, ça peut être donné envie à d'autres, etc. Voilà, ça c'est des choix personnels. Le conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement, vu l'état du rétro actuel, c'est Si vous n'avez pas d'argent, il faut être simple, il faut être dur. Si vous n'avez pas d'argent, ne collectionnez pas. Voilà, ça part d'un bon sens. C'est-à-dire que vous avez envie de retrouver des jeux vidéo, par exemple, je ne sais pas, de votre enfance, etc. Vous les voulez, est-ce qu'ils sont nécessaires ou est-ce que vous avez besoin juste d'une petite madeleine de Proust ou peut-être de quelque chose d'équivalent ? C'est-à-dire que vous n'avez pas d'argent, peut-être que vous n'êtes pas obligé de posséder le jeu en soi. Vous pouvez tout simplement aller vers d'autres plateformes telles que l'émulation, etc. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est qu'il faut être conscient que si on veut se lancer dans la collection du jeu vidéo, il faut avoir quelque chose, il faut avoir un budget, il faut avoir quelque chose à mettre dedans. Et il faut voir que de temps à autre, on peut commencer par quelque chose de petit, mais ça commence à augmenter. Donc voilà. Mais en tout cas, ça c'est le premier point. Le premier point que je voulais dire, c'est qu'il faut être vraiment dur. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'argent à mettre dedans. C'est un hobby, donc il faut bien être conscient que si c'est un hobby, il ne faut pas vous mettre dans des difficultés. C'est-à-dire que vous allez avoir de l'argent pour un hobby, pour faire du sport, etc. Vous avez de l'argent et cet argent-là, vous allez l'utiliser par exemple pour votre collection. Il ne faut pas prendre de l'argent que vous allez utiliser au jour le jour, pour tous les jours, pour aller manger, pour aller faire n'importe quoi, etc. Qui fait partie de votre quotidien pour le mettre dans le jeu vidéo. Ça, on va dire, c'est un point négatif. Il ne faut pas tomber dans cette situation-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'endetter pour avoir une collection de jeux vidéo. Mais ça, on va y retourner. Donc, pour commencer dans ce hobby, dans ce plaisir, quelque chose qui vous fait envie, etc. Vous avez plusieurs manières dans le jeu vidéo. Les personnes vont commencer, c'est tout simplement avoir les jeux quand on était petit. Quand on était petit, on avait certains jeux, etc. On les aime bien, on essaie, si on ne les a pas conservés, de les retrouver. Et d'avoir, par exemple, cette sensation et ces mémoires de ce jeu-là. « Ah, je me rappelle quand il est sorti, etc. C'était vachement cool, j'ai joué avec des potes à la maison, etc. » Voilà. Donc, il y a déjà cette situation-là. Et pourquoi je parle de ça ? C'est que, en fait, l'essentiel pour commencer sa collection, c'est le focus. C'est-à-dire, il faut avoir un objectif. Il vaut mieux avoir un objectif. Parce que, si on a un objectif, on va commencer, par exemple, on commence, on prend, on dit, voilà, on va prendre les jeux quand j'étais petit, j'aimerais les retrouver, etc. Mais, ce point-là, attention, pour l'instant, je ne parle que du focus. Parce qu'après, si on commence à avoir, on a tous les jeux qu'on a eus quand on était petit, etc. Et on se dit, « Ah, bah tiens, en fait, les jeux, ça, je les possédais, mais je jouais chez des potes. » Donc, « Ah, tiens, je vais prendre des jeux que mes amis avaient, que j'ai joué avec eux, ou qu'ils me ramenaient à la maison, ou qu'on se prêtait, etc. dans la cour de récré. » Et on a envie de les avoir. Souhait, à chaque fois, la collection, si vous remarquez bien, c'est-à-dire qu'on commence avec deux, trois jeux, et après, on commence à augmenter. C'est-à-dire qu'on va avoir des jeux qu'on n'avait pas à l'époque, mais qu'on y a joués. Après, on se dit, voilà, je jouais et tout, c'était des mémoires avec des potes, etc. « Bah, en fait, je veux peut-être avoir ce que j'ai jamais voulu, ce que j'ai jamais eu. » Donc, après, en parlant des jeux qu'on a joués avec des potes, etc., où on a encore des mémoires, les étoiles dans les yeux, etc. On se dit, « Bah, ouais, mais il y a des jeux aussi à l'époque que j'ai pas joués. J'ai envie d'y jouer, maintenant. J'ai envie d'y jouer. » Donc, déjà, là, après, tac, on va prendre, je sais pas, on va prendre encore d'autres jeux. Voilà, hop. On prend encore d'autres jeux qu'on estime vouloir jouer, qu'on voulait jouer à l'époque, et qu'on a envie, maintenant, de les découvrir, etc. Soit, à chaque fois, la collection augmente. Le budget, à chaque fois, augmente. Et après, on se dit, « Attends, déjà que j'ai collectionné tous ces jeux-là, il y a un pote, maintenant, il m'a parlé de certains jeux obscurs qu'on connaissait pas à l'époque. Eh bien, on va les découvrir, on a envie d'y jouer, etc. » Ça en fait encore d'autant plus. Et en fait, de fil en aiguille, on se dit, « Voilà, on va avoir un petit coin dans le salon, etc. avec 2-3 jeux, etc. » Et puis après, vous avez ça. C'est-à-dire que vous commencez à avoir une collection qui est composée de milliers de jeux. De milliers de jeux. Et après, il faut voir que tout ça, on reste encore dans le focus. On reste encore dans le focus. C'est-à-dire qu'on prend les jeux qu'on avait, les jeux des potes, les jeux qu'on voulait avoir, les jeux qu'on va découvrir. Et puis après, on a les jeux qu'on n'a pas besoin, mais qu'on achète parce qu'ils sont pas chers. On se met peut-être dans une situation qui n'est peut-être pas nécessaire, mais on peut acheter des jeux par impulsion, ou par collection, ou des lots, etc. Je vais vous donner un exemple. J'ai pris une petite pile de jeux. Je ne l'ai pas montré pour l'instant. Imaginons. Ce jeu-là. Vous voyez, c'est FIFA. C'est le premier FIFA. FIFA 94. Ce jeu-là, par exemple, moi j'aime bien. Pourquoi j'aime bien et pourquoi je l'ai dans ma collection ? C'est que je jouais avec des potes à FIFA 94. Et c'est un jeu, en fait, j'adore l'esprit qui était... D'ailleurs, c'est plus la version Super Nintendo que j'ai aussi que celle-ci. C'est-à-dire que j'aimais bien l'esprit un petit peu arcade, où il y avait une jauge que tu augmentais. Non, c'était du football plaisir, à cette époque. Donc, celui-ci, j'estime que, voilà, j'ai envie de l'avoir dans ma collection, parce que c'est quelque chose qui me rappelle les potes, qui me rappelle des parties, etc. Mais, de fil en aiguille, vous allez me dire. Voilà. Ça, c'est le jeu que j'avais envie d'avoir. Résultat dans ma collection, est-ce que j'ai besoin de ça ? FIFA 98. FIFA 97. FIFA 96. FIFA 95. Que des jeux de sport, que des jeux de foot, que du FIFA. Est-ce que j'ai besoin de ça dans ma collection ? C'est ça, c'est ça, c'est ça la question. C'est ça la question. C'est que, il faut focus sur ce qu'on veut. Parce qu'avec le temps, on va accumuler des jeux, et forcément, me direz-vous, est-ce qu'on va jouer à tout ? Est-ce qu'on va jouer à tout ? Bah, résultat. J'ai tous ces jeux-là. Voilà. J'ai tous ces jeux-là de la même série. Voilà. Pour être complet. Voilà. Toute la collection des FIFA sur Megadrive, par exemple. Quel sera le jeu que je vais jouer ? Bah, le jeu que je vais jouer, c'est FIFA 94. C'est celui qui me rappelle des souvenirs. C'est celui que je voulais au départ. C'est le focus. C'est celui-ci. Est-ce que ça, j'en ai besoin ? Oui. C'est ça qu'il faut se dire. Est-ce que ça, j'en ai besoin pour ce focus-là ? La réponse est non. J'en ai pas besoin. Mais, tout simplement, avec des achats, par exemple, groupés, avec des jeux, des lots, etc. Bah, les jeux, ils sont en train de venir, etc. Et puis, à chaque fois, en fait, le problème des lots, etc. qu'on récupère, c'est la place. C'est-à-dire qu'on commence petit, etc. On veut que celui-là, mais après quelques temps, on a tout ça. Bah, regardez. Ça va commencer à prendre de la place. Et de la place. Et de la place. Et de la place. C'est ça, le problème. C'est que, si on ne reste pas avec des objectifs ou un focus, un certain focus, et bien, on se perd très facilement dans le milieu du jeu vidéo. On a envie d'avoir certaines pièces en plus, ou des pièces qui viennent par-ci, par-là, etc. Et en fait, on manque de place. On va manquer de place. Et en fait, c'est de savoir, c'est est-ce que c'est nécessaire ou pas pour le plaisir personnel, pour le hobby de cette collection de jeux vidéo. Après, soit. Chacun collectionne comme il veut. On est d'accord. Chacun collectionne comme il veut. Après, on peut avoir, par exemple, des jeux d'époque qu'on a gardés. Voilà. Et on peut se dire, bah, moi, j'ai envie, tout simplement, d'avoir tous les jeux. Par exemple, tous les jeux Dragon Ball qui sont sortis, etc. Je vais me focaliser. Je veux tous les Dragon Ball sur toutes les plateformes. Même si je n'ai pas joué, etc. J'ai envie de les avoir. Ça part d'un bon sentiment. Sauf que le problème, c'est que, déjà, il y en a plein. Dans le cas de celui-ci. Mais imaginons. Imaginons. On se dit, bah, j'aimais bien DBZ et tout. Celui-là, c'est mon jeu d'époque et tout. J'ai envie d'avoir tous les autres. Bah, le problème, c'est qu'après, on prend un autre jeu. Et on se dit, ah, bah, ouais, mais quand même, Zelda. Attends, Zelda, pierre angulaire et tout. Et bah, on va avoir tous les Zelda. On est d'accord. On se dit, bah, attends, on va prendre le Zelda, quand même. Les Zelda, les bons jeux et tout. Il y en a certains, j'ai pas fait, j'ai envie de les faire. Ouais, mais le problème. Après, on prend les Pokémon. Putain, je suis pas génération Pokémon, mais... Ah, putain. Faudrait avoir, quand même... Putain, un Pokémon, quand même. Dans la collection, etc. C'est pas mal. Et en fait, on se retrouve après à accumuler, en fait, certains jeux. Qui peut-être ne sont pas nécessaires. Tout simplement parce que, bah, il faut les posséder, entre guillemets. C'est des pierres angulaires du jeu vidéo. Et on a envie d'avoir ça. Et le problème, c'est un autre problème. C'est qu'il ne faut pas comparer sa collection. Sa collection, en fait, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose qu'on a envie. Qu'on veut avoir. Le problème, c'est que si on va chez des potes, ils ont une autre collection, et ils ont, on va dire, ils ont une plus grosse collection. Où on va voir des pièces qu'on aime. Et on est là, on va se sentir influencé, on va se dire, ah putain. Ce jeu-là, j'ai envie de l'avoir, tu l'as et tout, ah j'ai envie, j'envie. Ou sinon, on va voir des vidéos, par exemple, sur Internet, de collectionneurs ou des personnes qui vont présenter des jeux. Et c'est là, de fil en aiguille, où on va chaque fois cumuler, on va encore cumuler la possession. Et peut-être qu'on ne va pas y jouer. On va tout simplement posséder l'objet, mais on ne va pas y jouer. Et là, c'est en fait, c'est ça, c'est ça les questions qu'il faut se poser à soi-même. Est-ce qu'on a envie de se lancer sur plusieurs fronts à la fois, sur plusieurs consoles à la fois, différentes ? Super Nintendo, Mega Drive, Neo Geo, PlayStation, etc. Ou est-ce qu'on veut se focaliser sur quelque chose qu'on a envie ? En fait, c'est des problématiques qu'il faut se poser à soi. Et on en revient toujours au premier point que j'avais cité, c'est l'argent. Et oui, parce que l'argent, avec le temps qui passe, aujourd'hui, je peux vous dire que les jeux vidéo, ils ont pris une cote de fou. Alors, il y en a certains, ils disent, oui, mais les jeux, pour l'instant, et tout, ils avaient augmenté. Mais là, je vois qu'ils vont baisser, etc. Personnellement, à part une personne qui veut se débarrasser de certains jeux, où il a besoin d'argent, où il finit sa collection, jamais tu trouves un jeu en dessous de sa cote, ou à un prix donné. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, je l'ai mis ici. Mark of the Walls, sur Neo Geo. Vous allez me dire, ah bah c'est une pierre en gueule à la tête. Dans mon cas, j'ai jamais eu de Neo Geo à l'époque. Je la voyais que dans les magazines. C'était hors de prix. Je ne suis pas un de ces youtubeurs qui disent, voilà, j'avais l'année au Geo, j'avais eu je ne sais pas combien de jeux, je ne sais pas quand, je l'ai revendu pour machin. Non, que dalle. Je ne l'ai jamais eu. J'ai joué à des bandes d'arcade où il y avait les jeux. C'est tout. C'est tout. Je le voyais dans les magazines, je n'avais pas l'argent pour. Et aujourd'hui, avec la collection, on essaie de se venger de ça et de récupérer des jeux pour pouvoir en profiter à la maison. ce qu'on n'a pas pu faire à l'époque. Voilà. Mais, on retourne toujours à la situation, c'est qu'il y a des personnes après qui veulent tout avoir. Sauf que, faire des full set, alors, ça c'est une philosophie, par exemple, de collection. On peut avoir envie de faire un full set sur certaines machines, soit, et posséder tous les jeux. Mais, il faut se dire, on va avoir des bousins femmes. Des bousins femmes qu'on ne touchera jamais. On est bien d'accord. C'est de l'argent perdu. Je vais vous donner un exemple. Donc, là, par exemple, un jeu que j'ai d'époque, etc., que j'ai voulu garder, imaginons, Shadow of the Colossus. Très bon jeu, etc. Est-ce que j'ai besoin de Barbie, c'est quoi ça ? Barbie, sauf des poneys, avec son cheval. Ça, c'est typiquement un jeu qui vient dans un lot, ou pour faire, par exemple, un full set. C'est-à-dire que, ce jeu-là, jamais de la vie, il y a quelqu'un qui va se dire, à part, oui. Attention, il y a peut-être quelqu'un qui cherche expressément ce jeu-là, pour sa collection, et il va y jouer. OK. Ça, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas, et je pense que, au niveau des collectionneurs existants, peut-être, je vais quantifier l'incantifiable, mais peut-être, imaginons, 80% des personnes vont jamais jouer à ce jeu de leur vie. Et, même s'ils y jouent pas, ils vont se porter très bien. Voilà, on est d'accord. On n'a pas besoin de posséder tout pour se sentir bien, parce que le hobby de la collection, on va dire, c'est quelque chose, aussi, c'est un plaisir. C'est-à-dire qu'il y a le plaisir de jouer à son jeu, mais il y a aussi, on peut voir certaines personnes, le plaisir, par exemple, de découvrir le jeu, de retrouver la sensation de voir, de lire un manuel, de regarder la pochette, et ça, ça va nous rappeler, par exemple, des souvenirs, pour la plupart des cas. C'est cette situation-là qu'on recherche, peut-être, dans la collection. Et c'est ça, en fait, c'est des questions, c'est des conseils de ma part, mais j'expose surtout des situations où vous devez avoir une réflexion par vous-même. C'est-à-dire que tout ce cheminement de dire, acheter les jeux que j'avais quand j'étais petit, acheter les jeux que je jouais chez des potes, acheter des jeux que je voulais à l'époque, mais que je n'ai jamais eu, découvrir des nouveaux jeux, etc., etc., ça, en fait, c'est un cheminement dans votre collection, et savoir ce qui est nécessaire ou ne pas être nécessaire. Alors après, ok, si vous avez de l'argent, vous pouvez mettre de l'argent comme vous voulez, n'importe où, etc., votre collection, c'est votre collection, vous faites ce que vous voulez. Je vous donne des conseils, surtout aux personnes, voilà, qui hésitent ou qui ne savent pas comment est le milieu du rétro aujourd'hui. Voilà. Alors, je vous ai cité aussi la situation qu'il fait de la place. Plus on va collectionner d'objets ou de consoles ou des jeux sur diverses plateformes, plus ça va prendre de la place. Il faut voir que, vite fait, on remplit de jeux vidéo en 25 mètres carrés, tranquille. Il suffit de faire quelques brocantes, etc., vous en avez partout. Donc, il faut voir expressément si vous avez envie de ça ou pas, ou si, où vous habitez, vous avez l'espace pour. Je pense que c'est quelque chose qui doit être prévu avant, parce que ça prend vite de l'espace. Un autre point aussi, aux jeux vidéo en 2024, surtout au niveau du rétro, beaucoup de jeux, voilà, je vous cite par exemple ceci, celui-ci, c'est pour ça que je l'ai sorti, celui-ci, je ne sais pas, ou des jeux qui sont plus communs, etc. Tous les jeux ont pris de la valeur. Voilà. Il faut arrêter de croire au Père Noël, tout simplement, on va se lancer dans la collection du jeu vidéo, on ne va pas croire au Père Noël. On ne va pas arriver en brocante et on va trouver à 10 balles un Pokémon en boîte, ou 5 euros un Mark of the Wolf dans un cash. Arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite, prenez un Raspberry, prenez une console d'émulation, achetez un Steam Deck, achetez un Rogali, faites ce que vous voulez, mais ne vous mettez pas dans la collection de rétro. Ça ne va jamais arriver. Sauf un miracle, et le miracle, en 2024, je suis désolé, mais il n'y en a pas beaucoup dans l'actualité. Peut avoir un bon prix, qui peut popper, et ça c'est un point important, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire au Père Noël. Si le jeu est cher, ne l'achetez pas. Tout simplement, le jeu il est cher, je vais vous prendre, je ne sais pas, je vous prends ça. Imaginons, celui-ci je ne sais pas le prix, peut-être que ça vaut que dalle. Je dis que si le jeu, vous le voyez, vous estimez que ce jeu-là, vous ne voulez pas mettre plus de 10 euros, peut-être. Si il est à 20, il est à 30, il est cher pour vous, il n'est pas dans votre budget, il n'est pas dans le prix que vous voulez mettre dedans. C'est-à-dire que vous voulez mettre 10, vous estimez que ça vaut 10, mais le mec vaut 30. Si vous n'êtes pas d'accord, ne l'achetez pas, ne l'achetez pas. Et tout ça, c'est une démarche que même les collectionneurs déjà, qui collectionnent depuis beaucoup de temps, certains ont compris, d'autres non. C'est-à-dire que ce jeu-là, il est à 30 euros, vous estimez qu'il en vaut 10. Peut-être que c'est un peu trop bas. Imaginons, il peut peut-être baisser son prix. C'est-à-dire que celui qui le vendait à 30, il peut essayer de négocier peut-être à 25. Ou peut-être que si personne ne l'achète avec le temps, il passera peut-être à 20 euros. Et peut-être à 20 euros, vous vous dites, moi je pensais en mettre 10, un petit peu plus quand même, il est en bon état. Allez, je fais l'effort et je l'achète. Parce que le problème, s'il est à 30, vous estimez qu'il est cher, mais vous le voulez quand même, vous l'achetez. Et ce jeu-là, vous allez le retrouver en vente quasiment partout au même prix. Parce qu'il y a une personne qui l'a vu, qui l'a vendu à ce prix-là. Donc maintenant, s'il l'a vendu à ce prix-là, c'est qu'il y a des personnes qui sont intéressées, etc. C'est-à-dire que si on se lance tête baissée sur les jeux, le prix des jeux ne va cesser d'augmenter. C'est pour ça que le jeu vidéo aujourd'hui a pris une cote énorme au niveau des jeux rétro. Et il continue d'augmenter parce que les personnes commencent à faire leurs évaluations. Et le problème, c'est qu'elles se sentent tentées et à un certain point, elles vont l'acheter. C'est tout simplement ça. C'est ça qui va fixer. C'est l'offre et la demande. L'offre et la demande et tout ce qui a été vendu. Alors, ok, il y a des exceptions. Il y a peut-être une série, imaginons, un Pokémon. Je ne sais pas le prix exact, mais imaginons. Toutes les personnes sont en train de le vendre 100 euros, par exemple. 100 euros en boîte. Et résultat, il y en a un qui pop à 50. Et à 50 euros, il se vend tout de suite parce que les personnes s'attendaient à un prix de 100 euros. Il est à 50, ils en profitent vite fait, hop, ils l'achètent. Les autres, peut-être qu'ils ne vont pas le baisser, ils vont le maintenir à 100. C'est ça la situation. C'est qu'il y a une situation d'attente. Il faut être patient. C'est le deuxième point qui est très grave. C'est qu'il y a le focus en premier point. Et le deuxième, c'est la patience. C'est-à-dire que forcément, à un moment ou un autre, il y a quelqu'un qui peut arrêter sa collection. Il y a quelques jeux qui peuvent apparaître comme ça, etc. Forcément, on ne va pas croire au Père Noël au niveau du prix. Quand je dis ne pas croire au Père Noël, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les mêmes prêts qu'on avait en l'an 2000. On est en 2024. Maintenant, les prix, ils ont pris une certaine cote. S'ils sont en dessous de la cote avec une certaine marge, on peut faire une affaire. Et là, oui, vous en profitez. Mais s'il est au prix fort pour vous et vous estimez que ce prix-là est trop cher, ne l'achetez pas. S'il est trop cher, il ne se vendra pas. S'il s'est vendu, c'est que peut-être c'est son prix. Donc déjà, il y a ça à prévoir parce que de tous ces points-là, à chaque fois, il y a différents types de collectionneurs. Et ça, peut-être on le verra dans une autre vidéo. Parce que c'est quelque chose qui est un hobby à la base, mais qui commence à devenir un business pour certaines personnes. Et ça, c'est le problème. Et juste en dernier point, en dernier console, ne jamais pensez que sa collection, que son hobby est un investissement. Je dis ça parce que pour certaines personnes, il peut l'être, mais peut-être pas pour vous. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément que vous avez acheté un jeu cher qu'il va se vendre cher. Il peut prendre de la valeur, oui. Il peut avoir un prix qui stagne, oui. Mais surtout, c'est que le jeu aussi peut avoir une baisse dans le temps. Alors actuellement, on est sur un marché qui est croissant, qui stagne un petit peu. Pour certains jeux qui baissent, d'autres qui augmentent. Mais on ne peut pas, on va dire, on ne peut pas faire du... Surtout, ne pensez pas faire un flip. C'est-à-dire que n'achetez pas un jeu, entre guillemets, qui est constaté en vente à 100. L'achetez à 80 pour le revendre à 100 après. Vous allez tout simplement contribuer, on va dire, au maintien du prix et à peut-être une augmentation. Et peut-être c'est l'inverse. Vous l'avez payé 100 et vous n'arrivez pas à le vendre. Parce que toutes les personnes disent déjà que le prix, il est trop cher, il est trop cher, il est trop cher. Et vous, vous voulez le vendre. Et au dernier point, vous allez le vendre moins cher que vous l'avez acheté. Donc ne pas penser que ce soit un investissement. Parce que le jeu vidéo, c'est un hobby, c'est un plaisir pour une personne. Voilà, en tout cas, les deux conseils que je peux vous donner. Les deux majeurs conseils pour débuter votre collection 2024. C'est être focus, savoir ce que vous voulez sur votre collection, savoir ce que vous voulez faire dans le temps, etc. Et deux, c'est la patience. C'est-à-dire qu'on n'a pas une collection énorme du jour au lendemain. Si on le fait du jour au lendemain, peut-être qu'on n'aura pas autant de plaisir que si on avait récupéré les jeux petit à petit, etc. Et surtout, en profiter. C'est-à-dire qu'il y a différentes formes d'en profiter. C'est-à-dire qu'on peut jouer à son jeu, on peut l'admirer, on peut l'exposer, etc. Et c'est surtout ça, peut-être le majeur plaisir de ce hobby, c'est pouvoir en profiter et avoir des bonnes sensations pour soi-même. Voilà, en tout cas, on fera d'autres vidéos sur le sujet, peut-être sur le sujet des ventes, etc. Ou encore de la collection. Mais en tout cas, soyez attentif à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Surtout, voilà, ça aide. Une petite cloche, un petit message surtout. Et dire surtout ce que vous collectionnez, ce que vous aimez dans la collection ou pas. Et en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitch, sur YouTube. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501